Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il s'agit de celle d'une famille du New Jersey qui a reçu des mystérieuses lettres dans sa boîte aux lettres. Avant de rentrer dans le détail de l'histoire, je vais vous présenter les deux personnages principaux dont il faudra retenir les noms. C'est Maria et Derek Broidus, qui sont le couple qui a acheté la maison dont je vais vous parler. Et maintenant que ça c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. On est en juin 2014, Maria, Derek et leurs trois enfants viennent d'acheter la maison de leurs rêves. On se parle d'ici d'une maison avec un grand jardin, six chambres et tout le tralala, dans laquelle ils viennent de mettre en gros leur PEL, c'est-à-dire 1,3 million de dollars. Cette maison est située au 657 boulevard à Westfield, dans le New Jersey, qui est environ à 25 km de New York. C'est un quartier plutôt tranquille, rempli de très jolies maisons. Sur le papier, tout est parfait, notre petite famille est ravie. Mais avant d'emménager, comme apparemment ils ont vraiment les poches pleines, ils se sont dit qu'ils allaient faire un petit peu de travaux, histoire de rendre leur maison encore mieux. Et c'est là que les ennuis commencent. Comme ils sont en plein travaux, ils ne vivent pas encore dans cette maison, mais ils viennent régulièrement sur place pour parler aux ouvriers et suivre l'avancée des travaux. Et lorsqu'ils sont sur place, ils en profitent pour relever un petit peu le courrier, puisque comme ils ne sont pas très malins, ils ont déjà fait le changement d'adresse. Dès les premiers jours, lorsque Derek va récupérer le contenu de la boîte aux lettres, il tombe sur une lettre un peu bizarre, écrite à la main, signée d'un mec qui se fait appeler The Watcher. Au début de la lettre, le mec est plutôt sympa, il est là pour souhaiter la bienvenue à Maria et Derek dans cette nouvelle maison. Mais très vite, il devient un peu chelou, puisqu'il explique qu'il est investi d'une mission, que sa famille s'occupe de surveiller cette maison de génération en génération, et qu'aujourd'hui, c'est son tour le poteau en fait. Et à la fin de la lettre, le mec est carrément flippant, puisqu'il explique que de toute façon, il a déjà commencé à observer la famille, et qu'il a même pour projet d'attirer les enfants du couple jusqu'à lui. Mais sympa comme il est, il rajoute une petite touche de gentillesse à la fin de la lettre, en terminant par « Bienvenue mes amis, bienvenue, que la fête commence ». C'est ce qu'on appelle une bonne ambiance. Forcément, notre ami Derek, il n'est pas tellement rassuré, et il contacte la police, qui au début ne prend pas vraiment cette affaire au sérieux. À ce moment-là, il se rappelle que The Watcher fait référence aux anciens propriétaires dans la lettre, puisqu'il écrit « J'ai demandé aux Woods de me fournir du sang neuf, et ils semblent m'avoir écouté. » Donc il les contacte pour savoir s'ils ont une idée sur l'identité de la personne. Le lendemain matin, Andrea Woods, donc l'ancienne propriétaire, répond à Derek en disant qu'effectivement, ils ont reçu une lettre peu de temps avant de déménager, mais que c'était la seule qu'ils avaient reçue en 23 ans, et qu'elle ne sait plus trop ce qui était écrit dans la lettre, puisqu'elle n'y a pas vraiment fait attention, et elle l'a jetée directement. Par contre, elle se souvient qu'en effet, il y avait une petite référence au fait que sa famille observait la maison depuis des générations et des générations. Et comme elle veut être sympa, elle dit que si besoin d'aller témoigner, et d'aller contacter la police, elle le fera, et il n'y a pas de problème pour ça. Du coup, c'est ce qu'elles font. Donc Andrea Woods, l'ancienne propriétaire, et Maria Broadus, la nouvelle propriétaire, se rendent au commissariat, expliquent la situation une nouvelle fois. Cette fois, la police la prend un petit peu plus au sérieux, et explique aux deux femmes qu'une enquête va être menée, mais qu'en attendant, il faut parler des lettres absolument à personne, puisqu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde est suspect, y compris les voisins. Pendant les jours qui suivent, il ne se passe pas grand-chose. Maria et Derek continuent de venir sur le chantier pour voir l'avancée des travaux. Ils emmènent des fois leurs enfants pour qu'eux aussi voient leur nouvelle maison, mais rien ne se passe. C'est seulement deux semaines après l'arrivée de la première lettre que Maria retourne sur le chantier, puisqu'elle doit aller suivre l'avancée de la peinture dans je ne sais plus quelle pièce, et elle décide d'aller relever le courrier, et elle tombe sur une lettre qu'elle reconnaît immédiatement, puisqu'elle voit l'écriture qu'il y avait sur la première lettre. Elle décide donc de ne pas l'ouvrir, et de l'emmener directement à la police. Et elle a eu un bon instinct, puisque c'est en effet une nouvelle lettre de The Watcher. Dans cette lettre, poli comme il est, il re-souette la bienvenue à Maria et Derek, et il dit qu'il observe l'avancée des travaux, et que tout a l'air de bien se passer, et que c'est chouette. Pourquoi pas ? Et ensuite, bah, il redevient flippant en fait. Il leur demande s'ils ont découvert ce qui se cachait dans les murs de la maison, et il dit qu'il est très content d'avoir pu découvrir le nom du sang neuf qui va maintenant arriver dans cette maison, et s'ils auront le droit de venir jouer au sous-sol avec lui. Pour ceux qui n'auraient pas compris, le sang neuf c'est les enfants. À partir de ce jour-là, Maria et Derek décident de ne plus jamais emmener leurs enfants sur le chantier, et même eux se posent la question de si un jour ils vont emménager, puisqu'en fait ils ont peur. En attendant, ils décident de prendre un petit peu de recul sur les travaux, et d'y aller de moins en moins souvent, sauf que, bah en fait, quelques semaines après, ils reçoivent une troisième lettre de notre ami, qui s'inquiète de ne plus les voir, et qui leur écrit en disant « Mais où êtes-vous ? Vous manquez au 657 boulevard. » Cette fois c'en est trop pour Maria et Derek, ils décident de vendre la maison. Sauf qu'en fait, malheureusement pour eux, même si l'histoire elle n'est pas encore très connue, il y a quand même des rumeurs qui tournent un peu, parce qu'ils se disent « Mais attendez, il y a un couple quand même qui vient de mettre une blinde pour acheter une maison, ils ont remis de l'argent sur le tapis pour faire des travaux, et ils veulent pas y emménager, et ils veulent la vendre de suite. » C'est vrai que l'histoire est un peu louche. Du coup, bah les potentiels acheteurs, ils sont pas nombreux, et en plus Maria et Derek ont demandé à leurs agents immobiliers de prévenir les potentiels acheteurs de cette histoire de lettre. Donc en fait, à chaque fois qu'une personne veut déposer une offre, elle la retire aussitôt. Le couple, il comprend, il se dit « Bah oui, enfin en fait, moi aussi, si je savais cette histoire sur cette maison, je ne voudrais pas forcément l'acheter. » Et du coup, en fait, ça commence à cogiter, ils se disent « Mais d'ailleurs, en fait, si les anciens propriétaires nous avaient prévenus, bah nous-mêmes, on n'aurait peut-être pas acheté en fait. » Et en plus de ça, il y a un problème financier qui commence à arriver, puisqu'ils ont dépensé une blinde dans une maison qu'ils n'habitent pas, ils sont en train de dépenser encore plus d'argent dans des travaux, dans une maison qu'ils ne vont pas habiter, et en fait, il faut qu'ils se logent à côté. Donc là, le portefeuille, il commence à être un peu vide. Du coup, il faut un peu le rapprochement entre tout ça, et ils se disent « Bah oui, on n'a qu'à attaquer les anciens propriétaires, puisqu'ils avaient qu'à nous prévenir en fait, et si on avait su, on n'aurait pas acheté. Donc le 2 juin 2015, donc un an après avoir acheté la maison, ils décident de porter plainte contre les anciens propriétaires, en avançant le fait qu'ils auraient dû être prévenus pour cette affaire de lettres, et aussi qu'il y a des fuites dans certaines parties de la maison, et qu'elle aussi aurait dû être évoquée. Donc ils portent plainte pour vices cachés, ou je ne sais plus le nom, mais pour gros mythos. Le litige va durer plus de deux ans, pour qu'au final, à la fin, le juge rejette la demande. Pendant tout ce temps, l'affaire ne s'était évidemment pas arrêtée, et il y a eu plusieurs suspects. Le premier, c'était Michael Langford, qui est un des voisins des Broadius, sauf qu'au bout d'un moment, dans l'enquête, en faisant des analyses ADN, ils se rendent compte que la personne qui a léché l'enveloppe pour la fermer, c'est un ADN de femme, donc ils se disent « Bon, en fait, si c'est pas Michael Langford, c'est peut-être sa sœur. » Il n'y a pas vraiment de preuves qui ont été avancées. L'agent immobilier a également été suspecté, puisqu'on s'est dit « Ouais, super, sur une vente de ce prix-là, tu te prends un sacré petit tarif. » Donc c'est sûr qu'en fait, s'il fait le coup à chaque fois, et qu'il revend la maison à chaque fois, il y a moyen de s'en mettre plein les poches. Donc il a été suspecté, mais pareil, pas tellement de preuves. Et les autres qui ont été suspectés, c'est les personnes qui avaient fait des offres d'achat en même temps que la famille Broadius. On s'est dit « En fait, il y en a peut-être un qui a le seum de ne pas avoir eu la maison, il essaye de leur faire peur pour ensuite l'acheter à prix cassé. » Et parmi toutes ces accusations, il y en a plein qui se retournent aussi contre les Broadius. Il y a plusieurs théories. La première serait que finalement, ils ont eu des rêves bien plus grands que leur réalité financière, et que du coup, ils ont un peu regretté leur achat, et ils ont tout fait pour annuler la vente. La deuxième, c'est que Derek essaye de faire une espèce de magout, une fraude à l'affurance pour récupérer de l'argent. Et la troisième serait que, en fait, ils ont carrément inventé toute cette histoire dans l'espoir de la vendre au cinéma et de s'en mettre plein les poches. C'est une chose qui est d'ailleurs arrivée, ils ont été contactés plusieurs fois pour que leur histoire soit adaptée au cinéma, et ils ont toujours refusé. Au printemps 2016, Maria et Derek décident de retenter devant la maison, sauf que là, en 2016, on est en plein milieu du procès avec les anciens propriétaires, et que du coup, l'affaire, elle commence à être un peu connue. Et plus personne ne veut de cette maison. Ils ne savent pas vraiment quoi faire, et donc ils se disent « Bon, peut-être que le dernier recours, c'est d'essayer de démolir la maison et de simplement vendre le terrain et de récupérer un petit peu d'argent. » Leurs voisins, ils s'inquiètent un peu de la répercussion que ça pourrait avoir sur le prix de leur maison, puisqu'on rappelle qu'on est dans un quartier un peu chic et que c'est des maisons un peu chères. Et donc forcément, s'il y a une maison qui est démolie, un terrain qui est vendu, quelque chose qui est reconstruit, tout ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc ils s'inquiètent de ça, et ils essayent de faire capoter le projet. Et ils finissent par y arriver puisque le service d'urbanisme refuse la demande d'Ebroidus et la maison n'a pas le droit d'être démolie. Ils sont donc clairement au bout du Rolls, les pauvres, mais il y a quand même une mini bonne nouvelle qui arrive. Fin 2017, ils n'arrivent pas à vendre la maison, mais ils ont trouvé des locataires. Deux semaines après l'arrivée des locataires, Derek doit se rendre sur place puisqu'il y a un problème dans la toiture, un écureuil mort ou quelque chose comme ça. Bref, il doit aller sur place pour régler le problème. Et à ce moment-là, le locataire lui remet une lettre en disant, « Ben voilà, elle est arrivée pour vous, elle est à votre nom. » Derek, il prend la lettre mais il est un peu flippé puisqu'il a reconnu l'écriture. Il se dit, c'est bizarre quand même parce que c'est la quatrième lettre qui arrive deux ans et demi après la première. Donc les trois premières étaient assez rapprochées, il y a eu un laps de temps où il n'y a rien eu. Et là, cette quatrième lettre arrive. En ouvrant, plus de doute possible, c'est bien notre ami qui est de retour. Le Watcher semble un petit peu plus énervé que d'habitude et il fait directement référence à son identité en disant que Maria et Derek sont des pauvres idiots de même pas avoir compris qui il était et qu'ils auraient pu mieux observer. Et il insiste sur le fait que lui, par contre, il a continué de les observer. Il fait également référence à la tentative de démolition de la maison et il dit qu'il n'est pas étranger au fait que le projet n'ait pas pu se faire. Et pour finir sur une note un petit peu plus légère, il enchaîne les menaces. Derek et Maria, du coup, retournent au commissariat et continuent de faire pression pour que l'enquête avance puisqu'en fait, là, ça devient flippant. On les menace de mort quand même. Mais les policiers n'ont pas tellement d'infos supplémentaires et disent qu'ils n'ont pas vraiment de quoi relancer l'enquête jusqu'au moment où en 2017, un nouveau corbeau apparaît dans la ville. Cette fois, ce n'est plus Derek et Maria qui sont visés, mais quasi tous leurs voisins, surtout ceux qui ont eu des mots un peu méchants envers Derek et Maria. Ils reçoivent tous une lettre qui a été postée de manière anonyme et qui a été d'ailleurs directement déposée dans la boîte aux lettres puisqu'il n'y a pas de timbre. Elle n'est pas écrite à la main, celles-ci. Elles sont toutes écrites à l'ordinateur et elles sont signées les amis de la famille Broadius. Vous le voyez venir, c'est notre ami Derek qui a pété un plomb. Après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir puisque ça fait trois ans qu'il se fait menacer et qu'on ne le prend pas au sérieux ? Mais bon, je ne suis pas sûre que c'était vraiment la meilleure des manières pour faire avancer l'histoire. Et après ça, malheureusement, l'enquête finit par se calmer un peu. Les poursuites sont abandonnées et le coupable n'est jamais retrouvé. Donc heureusement, la même année, Maria et Derek arrivent enfin à vendre la maison. Bon, ils la vendent 959 000 dollars, donc beaucoup moins cher que ce qu'ils l'ont acheté, mais ils l'ont vendu. C'est déjà une bonne nouvelle. Lorsque la vente est conclue, Maria et Derek demandent à leur avocat de transmettre un mot au nouveau propriétaire pour les informer de cette histoire et leur dire qu'ils leur souhaitent de trouver la paix qu'ils n'ont jamais trouvée et d'être heureux comme eux pensaient l'être dans cette maison. Et ils joignent une photo de l'écriture du Watcher au cas où ils recevraient une lettre un jour pour pouvoir identifier directement l'écriture. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est jamais arrivé. Même si The Watcher avait dit qu'il était investi d'une mission qu'il devait protéger cette maison et l'observer de génération en génération, depuis que les nouveaux propriétaires sont là, il n'y a plus jamais eu de lettre. Et on arrive à la fin de cette histoire. Moi, de mon côté, je la trouve super intéressante parce qu'en fait, il y a plein de questions qui se posent encore. Qui était The Watcher ? Pourquoi il n'a pas contacté les autres propriétaires alors qu'il était soi-disant investi d'une mission ? Est-ce qu'au final, c'était peut-être les Broadius qui étaient derrière tout ça ? On ne saura probablement jamais. Moi, de mon côté, je penche assez pour la théorie de l'agent immobilier qui essaye de se faire un petit pactole à chaque fois. Mais je ne sais pas, je suis curieuse de connaître votre avis s'il est différent. En tout cas, si l'histoire vous a plu, je vous invite à regarder The Watcher sur Netflix. C'est une série qui est inspirée de cette histoire. Tout n'est pas exactement vrai mais la majorité des faits le sont. Comme quoi la théorie sur les Broadius qui essayait d'inventer cette histoire pour la vendre au cinéma est peut-être vraie puisqu'ils ont réussi à la vendre à Netflix. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dès maintenant dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !